Musique Bonjour, c'est un nouveau numéro d'initiative que nous vous proposons. Ce magazine, consacré à l'action de la région sur l'ensemble de l'archipel, vous fait découvrir toutes les facettes d'une politique active et téméraire. Ce numéro est consacré à la présentation des 5 skippers guadeloupéens qui pourront participer à la Route du Rhum Destination Guadeloupe grâce au soutien sans faille de la collectivité régionale. Route du Rhum Destination Guadeloupe Ce nom à lui seul évoque l'aventure, le grand large et les défis les plus fous. Tous les passionnés veulent en être et la collectivité régionale a décidé qu'elle serait celle qui parraineraient et soutiendraient les skippers guadeloupéens pour leur permettre de vivre leurs rêves. Le plan nautisme, lancé en 2008 par la collectivité, contribue lui aussi activement à donner aux guadeloupéens le goût des sports nautiques. Cette année, à l'occasion de la 10e édition de cette transatlantique en solitaire, ils seront une quarantaine sur la ligne de départ le 2 novembre à Saint-Malo. Parmi eux, Nicolas Thomas. Il vient de passer deux ans au sein de la structure de formation de skippers Guadeloupe Grand Large afin de s'aguerrir. Pour lui, la région a loué un bateau dernière génération qui sort tout juste des chantiers navals. Son suppléant Mathieu Forbin met en avant l'esprit d'équipe. Vous savez, depuis qu'on a commencé Guadeloupe Grand Large, moi j'avais présenté mon objectif, c'était faire Guadeloupe Grand Large, faire la G2R. S'il y avait la possibilité de faire la route du Rhum, faire la route du Rhum. Aujourd'hui, être suppléant, c'est quand même un honneur parce qu'on pourra quand même travailler, préparer. Une fois son bac électronique obtenu à Rivière-des-Pères à Bastère, Nicolas Thomas entre en stage à l'UCPA au Sainte. C'est là qu'il apprend à naviguer et qu'il prend conscience de sa fascination pour le Grand Large. Il entre au CREPS pour devenir assistant moniteur pour finalement obtenir un brevet professionnel de moniteur de voile. Puis, il intègre le tout nouveau centre de formation Guadeloupe Grand Large. J'ai cette chance d'être sélectionné pour l'H2R premièrement. On a fait un beau résultat, on a terminé 9e pour une première fois avec François. C'est très bien devant des spécialistes de la voile. Donc, très fier de ce résultat et de cette première traversée. Et là, ce soir, apprendre que je suis le titulaire de la route du Rhum, forcément, c'est énorme pour moi. Je ne m'y attendais vraiment pas. Nicolas est au début de l'aventure. Il est conscient de la difficulté et c'est désormais qu'il devra être à la hauteur pour surtout ne pas décevoir ses compatriotes ni ses compagnons de stage. Donc là, c'est vraiment la montée en pression, se dire que maintenant, on compte sur moi et je vais travailler tous les mois qui viennent pour représenter à Guadeloupe au maximum. De faire au mieux, de faire tout ce que j'ai appris et de ne pas avoir de regrets à arriver, de me dire j'aurais pu faire plus. Non, je vais donner le maximum pour la Guadeloupe. Philippe Fiston découvre la navigation grâce à la planche à voile et au dériveur. Il devient plus tard moniteur de voile au CREPS et travaille à Saint-François comme capitaine de Catamaran. Ce vieux routard de la navigation prépare sa troisième route du Rhum. Son atout, concourir sur un bateau qu'il connaît parfaitement. Son fidèle compagnon depuis trois ans. Ma montée, je la connais déjà. Et comme je disais tout à l'heure, je connais la route, mais c'est vrai que la route est parsemée d'embûches. D'ici le mois de juin, je pense que le bateau fin juin sera déjà à l'Orient, en métropole. Et donc, il y a une équipe, toute une équipe qui attend ce bateau-là pour pouvoir le préparer convenablement. Donc, je serai bien entendu psychologiquement bien prêt et aussi physiquement. Willy Bissint, cet ingénieur en bâtiment, va participer pour la seconde fois à la route du Rhum avec le même bateau, Tradition Guadeloupe. En 2010, il avait terminé 36e en classe 40. « Effectivement, moi j'aime mon bateau, je le connais de mieux en mieux, même si je ne le connais pas toujours à 100%. Mais quand même, mon bateau, c'est un bateau qui n'est pas de dernière génération, c'est une première génération. Et donc, c'est le côté un peu gélant. » Willy Bissint fait partie des cinq skippers qui auront le soutien financier de la collectivité régionale, qui veut ainsi marquer à la fois son implication et sa confiance dans le professionnalisme et la détermination de nos skippers locaux. « La région me soutient financièrement à hauteur de 50 000 euros, ce qui représente le quart de mon budget. Donc, ce n'est pas négligeable. La région est mon partenaire principal pour l'instant. Je pense à la mi-maximum entre le 10 et la mi-juin. Donc, je vais partir faire une traversée en solitaire encore. Donc, ce sera ma troisième et direction l'Orient. » Rodolphe Céfaux est impatient. Impatient de montrer ce dont il est capable seul en pleine mer. Il prépare cet événement depuis quatre ans. Quatre années où il aura mis sa vie sur pause pour se consacrer entièrement à ce projet. Un projet porté par l'Association de l'aide à l'enfance et à l'adolescence, dont l'activité nautisme dénommée Voile 44, a donné son nom au bateau qui va concourir. « Voile 44, c'est une association qui est un atelier du centre d'adaptation à la vie active. Donc, moi, je suis un jeune goyavien. Donc, j'ai découvert les activités nautiques par le biais du collège. Et donc, du coup, j'ai pratiqué à Voile 44. Donc, il y a quatre ans, en 2010, nous avons eu le pari fou de faire la route du Rhum avec Jimmy Dreux. Et aujourd'hui, l'aventure continue. En 2014, Rodolphe Céfaux sur une route du Rhum. Aujourd'hui, c'est ma première route du Rhum, donc en catégorie classe 40. Donc, on va même faire plus qu'une route du Rhum, puisque dans 15 jours, je vais transater le bateau vers l'Orient. Donc, c'est le trajet à aller. Je vais profiter pour valider la qualification de 1000-1000. Et ensuite, le 2 novembre, le départ de la route du Rhum. Un nouveau challenge pour ce jeune passionné de sport nautique de 27 ans, qui a déjà participé au championnat de France, d'Europe et du monde de Catamaran. Pour Dominique Rivard, c'est aussi une première. Ce kinésithérapeute a décidé, voilà 17 ans, de faire une très longue escale à Marie Galante. C'est aussi un sportif accompli. Il participe au triathlon en compétition, remporte le record de l'heure Ufolep à vélo en 1999, comptabilise deux records du monde de longue distance de kitesurf, et en 2011, il rejoint à la nage les Saintes au départ de Marie Galante. Son point commun avec les autres compétiteurs ? Il a même envie de relever ce formidable défi et d'aller au bout de son rêve. Participer à la route du Rhum, effectivement, c'est un grand, grand challenge, surtout quand on est avec une double insularité, c'est-à-dire que le bateau, il est à Marie Galante. Je suis à Marie Galante. Je suis vraiment seul préparateur et skipper. Ce qui m'a vraiment décidé à reprendre un petit peu la course au large, c'est la belle île en mer Marie Galante, qui était le trophée BPE à l'époque. Et comme ça n'existait plus, et je m'étais préparé depuis 2008, du coup, j'ai dit, il faut que je trouve un autre support, et entre autres, classe 40, et pour participer à la transat mythique qui est la route du Rhum. Et ça arrive chez nous. Je connais très bien mon bateau. J'ai déjà fait trois transats, dont deux avec celui-là, l'année dernière. Comme pour les autres, l'aide régionale est primordiale pour faire aboutir ce projet. Je les remercie énormément parce que j'avais besoin de cette aide, étant le seul un petit peu à m'être investi dans cette histoire financièrement. Pas d'objectif, non. Ma place sera ma meilleure place, je pense. Il y a beaucoup d'aléas. C'est une course qui est extrêmement exigeante, et dangereuse, et difficile. C'est un sport mécanique, donc il peut arriver n'importe quoi. À cinq mois du départ, ils sont 38 marins à être inscrits. Le plus jeune a à peine 18 ans, le plus âgé 75. La région Guadeloupe peut être fière. La route du Rhum, destination Guadeloupe, est connue à travers le monde. Tous les plus grands skippers la sacralisent. Et par cette course mythique, c'est toute la Guadeloupe qui s'embellit en se parant de ses atours les plus précieux. Votre magazine Initiative touche maintenant à sa fin. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne journée sur Guadeloupe Première. Sous-titrage Société Radio-Canada